je ne sais pas comment je vais commencer cette émission j'essaie d'être très raisonnable très calme d'observer mon sang froid cette journée du 29 au début de cette journée je vous raconte ce qui s'est passé au début de cette journée du 29 juin 2023 je reçois un coup d'appel d'appel au téléphone via une messagerie cryptée naturellement ce qu'on peut plus parler au téléphone librement avec nos sources en algérie quelqu'un qui m'a dit en France ça chauffe chez vous il a été tué dans plusieurs villes françaises vous avez certainement suivi cette histoire terrible ce drame vraiment terrible qui fait mal au coeur et qui a ému qui a plongé dans les mois toute la France à Nanterre qui est une des villes les plus importantes de la banlieue parisienne une ville de 100 000 habitants un jeune de 17 ans a été tué à la suite d'un contrôle policier qui a tourné au drame et toute l'affaire des manifestations et des émeutes il y a une marche blanche aujourd'hui qui a eu lieu il y a eu des bâtiments publics des infrastructures publiques et des lieux publics ont été saccagés brûlés etc il y a des affrontements vous avez certainement suivi cette actualité purement franco-française ma source me dit abdou tu sais que la diplomatie algérienne va réagir il me l'a dit m'a dit abdou tu vas voir la diplomatie algérienne veut réagir ils veulent faire de la récupération politique il y aura un communiqué officiel du ministère des affaires étrangères qui va paraître il m'a dit qu'il va y avoir même il ya eu même une réunion d'une petite cellule de crise il était alors au niveau du ministère algérien des affaires étrangères pour que l'algérie prenne position par rapport à ce drame moi je n'ai pas cru je pensais qu'il se foutait de même que vous savez des sources qui me donnent des informations chaque jour j'en ai des dizaines je parle à des dizaines de sources à une dizaine de sources par jour par semaine ça fait des dizaines de sources et beaucoup me donnent des informations certains sont totalement farfelus mais je dois filtrer contrôler recouper ensuite les publier ou là dans nos podcasts vidéo là sous forme d'articles sur algériepart.com des informations farfelues j'ai l'habitude de les recevoir depuis l'algérie l'algérie c'est un pays absurde bien depuis 2019 notamment depuis la crise politique 2019 il ya que des faitons absurde en algérie c'est une affaire franco-française ça n'a rien à voir il est peut-être il est d'origine algérienne d'après les médias mais voilà quoi c'est une franco-française c'est un drame franco-français qui concerne que la france qui concerne que l'actualité française il n'a aucun lien ni de réunir de loin avec l'algérie ma source qu'est ce qu'elle me dit elle me dit non abdou ils vont le faire exprès pour emmerder les français pour emmerder la france il ya une crise politique en ce moment entre alger et paris parce qu'il n'a pas bien n'a pas pu venir à paris pour faire sa visite d'état parce qu'un n'a pas pu donc effectuer sa grande visite de travail d'état en france il n'a pas obtenu l'accueil fastidieux et prestigieux qu'il avait reçu à moscou de la part de poutine emmanuel macron n'a pas voulu lui offrir cette grande visite promotionnelle qui lui permettra de faire la promotion de son futur deuxième mandat et de soigner sa stature internationale et va en guise de vengeance ont pour titiller les frais la france pour provoquer la france balle algérien le gouvernement algérien va réagir il va déplorer la mort de ce garçon franco algérien il va dire que ce qui se passe en france est assez grave mais un mensch jusqu'à ce que à cette heure ci vers la fin de la journée à partir de 17h30 un communiqué officiel du ministère des affaires étrangères il tombe il a été diffusé par le ministère des affaires étrangères algérien et par l'APS l'agence de presse gouvernementale qui dit ceci l'algérie le gouvernement algérien suit avec grande attention les développements de l'affaire de la disparition brutale et tragique du jeune naïl en france le ministère des affaires étrangères a appris avec choc et consternation avec choc et consternation la disparition brutale et tragique du jeune naïl et les circonstances particulièrement troublantes et préoccupantes dans lesquelles elle est intervenue il a exprimé ses très sincères condoléances à la famille du défunt il assure que son deuil sa peine soit largement partagée en algérie le ministère des affaires étrangères algérien fait confiance au gouvernement français à assumer pleinement son devoir de protection sociale de l'arquitude la sécurité dont doit bénéficier nous ressortissons sur leur deuil d'accueil il a assuré que le gouvernement algérien continue à suivre avec une très grande intention les développements de cette affaire tragique avec le souci constant d'être aux côtés des membres de sa communauté nationale au moment de l'adversité de l'épreuve franchement j'ai été choqué c'est une honte de la part des dirigeants algériens de vouloir politiser cette affaire purement franco-française et faire de la récupération politique pour titiller la france et pour obliger le gouvernement des autorités françaises à dialoguer ou à reprendre le contact avec les autorités algériennes afin de c'est du chantage tout court il ya un drame en france le régime algérien l'exploite il ya des émeutes en france il ya de la colère légitime il ya une grande émotion en france le régime algérien sort sur cette émotion sur cette colère pour diaboliser le gouvernement français pour diaboliser l'état français et pour dire que et pour laisser il veut s'impliquer il a trouvé une brèche dans laquelle il veut s'infiltrer pour s'inviter dans ce débat politique qui est largement médiatisé en france sur la place de l'immigration et des ressortissants français d'origine étrangère le rapport avec les forces de sécurité pour avoir son mot à dire et pour bénéficier de cette exposition médiatique pour obliger la france à reconnaître le régime algérien et à lui donner et à mettre un dialogue avec lui et à lui donner une sorte de d'espace publicitaire qui permettra à l'algérie de tabou de se faire entendre auprès des médias français et médias occidentaux c'est une honte cette récupération politique est une honte pourquoi d'abord on dit qu'il est franco-algérien est ce qu'il a un passeport algérien je ne sais pas je vais pas vérifier je n'ai pas vérifié mais je n'ai pas vérifié mais je vais vérifier il est possible qu'il ait le passeport algérien sonnayel l'air non l'aide au bergé sa famille d'origine algérienne oui c'est vrai c'est quand un anterre c'est l'une des villes qui abritent la une des plus grandes communautés algériennes de france à l'anterre c'est sûr des décès des capilles et des gens de beskara et des gens de marnia de wessouf c'est mon anterre elle est rattachée à l'histoire terrible et terrifiante de la colonisation des rapports post colonique ou des rapports de la compliquée et passionnel entre l'algérie et la france depuis le début depuis la colonisation et après la colonisation pourquoi parce que les algériens de l'anterre qu'ils ont des grands bidonvilles ils vivaient dans des grandes bidonvilles et ils vivaient une misère atroce et après l'indépendance de l'algérie jusqu'aux années 70 la france a commencé dans les 60 années 70 à éliminer ses bidonvilles à construire des logements sociaux dans lesquels ils ont été logés la majorité de ces familles algériennes qui sont restés en france ils ont des pays de l'indépendance de l'algérie d'autres ont fait de la démigration familiale les grandes dans ce que les travailleurs algériens les années 70 et 80 dans le cadre de l'accord de migration dans la cause dans le cadre de l'accord sur la gestion des flux migratoires entre la france et l'algérie de 1968 à la belcombe les chaque année jusqu'en 85 86 il y avait 25 mille entre 35 mille et 25 mille travailleurs algériens qui est venu en France travailler ils ont ramené leurs proches il y a eu la politique du regroupement familial autorisé les années 90 ce qui a permis de construire une grande communauté à mon terme notamment comme dans beaucoup de banlieues populaires en France c'est un drame qui ne concerne pas l'algérie pourquoi naël elle a vécu en france il n'est ni en france il est il fait l'école française il est le fruit de la société française de l'histoire française de la complexité de l'histoire du vécu de l'identité française c'est quelqu'un qui a aucun lien avec l'algérie c'est ce n'est des origines algériennes et ses parents qui sont d'origine algérienne c'est tout à fait france il a vécu en france et là il est le fruit d'une complexité de la situation politique et sociale compliquée en france en france c'est des problèmes comme beaucoup comme aux états unis avec la communauté afro afro américaine comme il y avait des problèmes en allemagne avec un moment donné avec la communauté turque comme il y avait en angleterre avec la communauté jamaïcaine ou la indienne pakistanaise dans les pays occidentaux il y a souvent des problématiques d'intégration et qui posent et se dévoient des bavures policières des brimades ou des injustices font éclater des émeutes de la part de certaines populations qui sont dans les régions étrangères qui ne se sont pas suffisamment considérés ou la respecter c'est un problème franco français en quoi la communauté algérienne elle est concernée alors comment le gouvernement algérien va réagir c'est la france faisait des communiqués pour d'y poursuivre avec grande intention des bavures policières en algérie des bavures policières en algérie il y en a eu on a chauffé les bavures militaires qu'il ya eu des militaires ou des militaires ont tué ils ont tiré sur des civils flacabili de 2010 2011 jusqu'à 2020 allez voir le nom il dit dizaine de personnes durant en dix ans des dizaines de personnes ont été tués par des bavures pour les militaires ont cabillé lors de barrages qui ont été dressées par des gendarmes ou des forces militaires et lorsqu'il ya eu des contrôles qui ont été mal gérés on a confondu les civiles avec des terroristes membres du groupe armé alors que c'était des civils énonçants ils ont été tués leur nombre n'a jamais été précis ou la préciser alors je vous les bavures policières à algérie constantine n'a pas il y en a eu chaque année il y a eu des bavures policières certains sont médiatisés d'autres ne sont pas médiatisés allez voir comment le gouvernement algérien aurait réagi si la france avait fait un communiqué pour dénoncer ou là pour suivre avec grande attention ou là pour demander des éclaircissements ou là pour s'intéresser à l'affaire de saïd chatouane l'enfant qui a été victime de qui dit avoir été victime d'une tentative de viol en avril entre femmes début avril 2021 la fameuse affaire de saïd chatouane qui a été arrêtée dans un commissariat fait à algé centre lors d'une manifestation du héra qui curie qui affirme avoir subi des attouchements sexuels ensuite les personnes qui ont été impliquées dans le témoignage de saïd chatouane ont été ceux qui ont été arrêtés emprisonnés pendant plusieurs mois saïd chatouane a été privé de sa famille et placé dans un centre de de rééducation pour mineurs mais en fait c'est un centre de détention pour mineurs comment réagirait les autorités algériennes les algériens et les algériens c'est la france réagir à chaque affaire de dérapage d'atteinte de droits de l'homme de bavures militaires de bavés policières en algérie on va doit on va dire à c'est une atteinte à la souveraineté nationale à juste titre moi-même je n'accepterai pas que la france réagisse ou la sainte ou la s'implique dans des affaires purement algéro algérienne je dis la france en tant qu'autorité en tant qu'état je parle pas d'onger de personnalité intellectuelle de personnalité politique et donc ils ont le droit de s'expériment sur l'algérie comme ils le souhaitent parce qu'ils n'engagent pas leur état ils sont pas la voie officielle de l'état et des institutions françaises ils sont pas le porte-parole de la diplomatie française par contre que quand un état ou des institutions étatiques ou des services de sécurité ou la l'appareil diplomatique français se mêlent de certains événements en algérie j'appelle ça de l'ingérence et je le dénonce mais aussi je n'accepte pas que mon pays il se met de certaines affaires purement franco-françaises et qui n'a et qui ne concerne pas l'algérie qui ne concerne pas les algériens parce que ça concerne des affaires de discrimination de citoyens français naël il n'est pas algérien il est français d'abord ou aller chez les français d'abord il est né en france il a fait l'école française il parle d'abord le français il a vécu en france ses parents ont fait leur vie en france ils l'ont fait en france il a été conçu en france il a il vit comme des jeunes français il n'y a aucun lien entre naël et les jeunes d'awrgla et les jeunes de les jeunes de daman rasset ou les jeunes de mariniya ou les jeunes de beskara ou les deux adnabr ou de constantine ces deux vécu différents ces deux identités différentes d'ailleurs j'ai été choqué moi j'ai des images sur les télévisions françaises la la marche d'un anterre qui a été faite pour naël il y a des gens qui ont arboré le drapeau arjénien je t'accède le drapeau arjénien je t'accède le drapeau arjénien ou je t'accède l'argérie je t'accède l'argérien je t'accède l'argérien l'argérien n'a rien à voir rien à voir il y a eu des bavés policiers en france contre des français d'origine malienne d'origine subsaharienne mais ça reste des français c'est un problème franco-français qui ne concerne pas les institutions algériennes qui concerne pas la communauté algérienne parce que la communauté algérienne elle a d'autres problèmes ou à lèche le gouvernement algérien ne réagit pas contre des jeunes lycéens ont des jeunes étudiants algériens l'administration française elle renouvelle pas leur titre de séjour elle leur donne pas les autorisations de travail où elle veut les expulser à tort alors qu'ils n'ont absolument commis aucun délit pourquoi l'administration du ministère des affaires étrangères algérien ne réagit pas contre des sans papiers quand ils sont victimes de violences policières en france alors qu'ils n'ont absolument rien communiqué ni vol etc ils étaient juste des sans papiers la plupart de sans papiers algériens en france sont d'ailleurs des livreurs des travailleurs des cuisiniers renouvelle btp ils font pas de problème à malheureusement une petite comme une petite minorité de délinquants noire fous la merde et fous des troubles et ça ensuite ça noircet l'image de la majorité pourquoi ni l'ambassade algérien en france ni le ministre des affaires algériennes et le ministre des affaires étrangères ne réagit quand un algérien est victime d'un abus de pouvoir de la part de l'administration française et de la part des autorités françaises pourquoi parce que ça n'a pas été médiatisé parce qu'il n'y a pas il n'y a aucun profit politique à tirer de cette affaire de ces affaires là le gouvernement algérien le régime algérien ne réagit pas quand un médecin quand un cerveau algérien est victime d'un racisme de discrimination raciale ou là contre un équilibre n'a pas obtenu n'a pas nana a été écarté des cercles de l'élite française ou là quand ils sont papiers ou là quand des immigrants et des étudiants sont victimes d'abus ou là de position d'abus de pouvoir ou là quand ils sont maltraités par les autorités françaises ils ne réagissent pas parce qu'il n'y a pas de profit politique parce que ces affaires ne sont pas médiatisés quelques coupures dans quelques articles dans la presse française quelques articles dans la presse régional ça n'intéresse pas le régime algérien par contre le régime algérien réagit dans l'affaire de naïen parce que quoi il ya une exposition médiatique parce qu'il ya des émeutes parce que tous les médias en parlent les médias français les médias internationaux parce que c'est une bavure policière qui est choquante donc le régime algérien veut quoi veut faire de la récupération il fait de la récupération pour tirer profit et pour se venger contre l'état français qui n'a pas voulu programmer la visite de magique de brune telle qu'elle a été souhaitée par le régime algérien savoir une visite fastuieuse prestigieuse une visite d'état luxueuse ou abdelmajib teboun va se par parader dans les grandes rues dans les champs d'elysée et dans les lieux des plus symboliques du pouvoir français donc c'est une sorte de vengeance c'est une honte absolue de récupérer un drame comme celui-là pour faire de la politique puisque le ministre des affaires étrangères fait de la politique j'aimerais bien voir ou pourquoi le ministère des affaires étrangères n'a pas réagi contre parce que nous avons une communauté de plusieurs en minimum nous avons deux millions de personnes qui sont affiliés directement indirectement ou 20 consulats d'algérie qui sont en france les deux millions d'algériens qui sont qui ont une carte consulaire je parle pas des autres algériens ou des français d'origine algérienne qui n'ont pas de carte consulaire voilà qui n'ont même pas de passeport algérien beaucoup d'entre eux ont rencontré des difficultés d'ordre juridique d'ordre politique ou d'ordre sécuritaire en france jamais le ministère des affaires étrangères en tout cas très rarement pour ne pas dire jamais n'a réagi pour leur porter secours là pour faire la plaissance sur la France pour que la communauté algérienne soit mieux traitée au lieu d'en faire naïe je suis avec beaucoup d'attention et la sécurité de notre membre de la communauté etc c'est une honte c'est de la pure récupération pour créer pour surfer sur un buzz qui devient mondial